Aux champs, Décathlon, Renault, Danone ou encore Leroy Merlin, ces entreprises françaises ne veulent toujours pas quitter la Russie. En Ukraine, une enseigne Leroy Merlin a justement été touchée par un missile russe qui visait un centre commercial à Kiev. Au milieu des dégâts, ce député ukrainien interpelle l'entreprise française. Regardez ça. Je m'adresse à Leroy Merlin. Regardez. Regardez ce qu'est le pays avec lequel vous continuez à travailler. Et avec les taxes que vous payez là-bas, en Russie, ils vont acheter et produire des missiles qui vont produire des dégâts, comme ici. Leroy Merlin, Auchan et Décathlon font partie du même groupe, Mulier. Décathlon ne réalise qu'un à 2% de son chiffre d'affaires en Russie, mais l'entreprise dit surtout penser à ses salariés sur place. On a 2500 employés qui sont là depuis 2006. Et il faut se poser la question de savoir si on lâche ces gens du jour au lendemain. Le constructeur automobile Renault est aussi bien implanté en Russie. Trois usines, 40 000 salariés. C'est même son deuxième marché après la France. Enfin, le pétrolier Total détient des parts de projets d'exploitation d'hydrocarbures en Russie. Pour l'instant, il a simplement annoncé l'arrêt de nouveaux investissements dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada